Rendu célèbre par Goscinny et Uderzo, qui racontent les aventures de deux héros, l'un petit et mince et l'autre un peu plus gros, ce sont les Gaulois, ce sont les Gaulois. Arrivés en Gaule vers moins 800, Celtes et Grecs ont cohabité pacifiquement. Leurs voisins ont alors dit d'eux, naturellement, ce sont des Gaulois, ce sont des Gaulois, excellents agriculteurs et forgerons, amateurs de servoises, est alors apparue une question. Inventer le Togon fut une solution, ce sont les Gaulois, ce sont les Gaulois. Et si un jour dans la rue vous croisez un homme portant moustache, tunique et braie, alors vous aussi vous pourrez clamer, c'est un Gaulois, c'est un Gaulois, Romain Berneau.